Hello tout le monde, bienvenue dans ce deuxième épisode consacré à la lecture de l'électrocardiogramme. Le premier épisode est sorti je crois en février et là vous vous dites mais pourquoi ce délai ? Surtout que je l'avais teasé en story, que j'avais déjà écrit la deuxième partie. C'est un gros sujet pour ma chaîne, un gros défi donc j'avais envie de le faire en bonne condition et de le faire dans un beau décor, en l'occurrence dans les locaux de dragueurs. Si ce n'est pas déjà fait, je te conseille d'aller voir l'épisode 1 qui est consacré aux bases des bases de la lecture de l'électrocardiogramme mais qui est indispensable pour comprendre la suite. Dans ce deuxième épisode, on va passer une strata en termes de difficultés et on va rentrer un peu plus dans le détail pour essayer par exemple de comprendre à quoi correspondent les 12 dérivations d'un électrocardiogramme. Nous parlerons ensuite de la notion de fréquence qui est une des premières choses à déterminer lors de la lecture d'un ECG. Cet épisode va être charnière pour la suite puisque j'essaie de suivre une suite logique pour que vous ayez tous les éléments pour à la fin être capable de lire un ECG. J'en profite pour vous remercier sur tous les retours positifs que vous m'avez fait par rapport au lancement de ce projet, de cette suite de vidéos. Vraiment, ça m'a donné encore plus envie de continuer. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes le 27 avril. Je tourne deux épisodes d'un coup. Donc normalement, vous aurez les deux prochains épisodes avant l'été. C'est parti ! Avant de parler de fréquence, on va s'intéresser aux différentes dérivations. Quelles dérivations surveillent quelle partie du cœur ? Et oui, parce que chaque tracé sur un papier de ECG correspond à l'activité électrique spécifique d'une certaine anatomie du cœur. Bon, vous n'êtes pas sans savoir que lorsqu'on réalise un électrocardiogramme, on va imprimer 12 tracés, 12 courbes différentes. C'est pour ça qu'on appelle le ECG 12 dérivations. Et pourtant, si on fait le compte, on ne colle que 10 électrodes. Bizarre, non ? Et oui, on colle bien 4 dérivations sur les membres et 6 électrodes sur le thorax. Et pourtant, on obtient bien 12 lignes différentes, 12 dérivations spécifiques. Comment c'est possible ? Accrochez-vous, je vais essayer de faire un maximum de schéma, mais c'est la partie un petit peu abstraite, mais qui est essentielle pour ensuite pouvoir se dire qu'il y a un problème sur telle dérivation, ça correspond à tel endroit du cœur, tout simplement. On va commencer par les dérivations des membres, et à savoir plus particulièrement D1, D2, D3. Ce qui va nous intéresser, c'est le triangle d'électrodes main droite, main gauche, pied gauche. Vous allez d'ailleurs enfin comprendre pourquoi le placement des couleurs au bon endroit, pour avoir les bonnes électrodes au bon endroit, est primordial pour l'interprétation d'un électrocardiogramme. Petit rappel par rapport à la précédente vidéo. Vous vous souvenez que l'onde de dépolarisation va parcourir le cœur, depuis le noeud sinusal jusqu'au noeud auriculo-ventriculaire, puis passer dans le faisceau de His, et enfin dans le réseau de Purkinje. Cette onde de dépolarisation positive va déclencher une déflexion positive, donc un décalage vers le haut sur le papier de CG, lorsqu'elle atteint une électrode positive. C'est pour ça que l'on observe une onde P, lorsque l'onde de dépolarisation positive atteint les oreillettes, en déclenchant leur contraction, le complexe QRS pour les ventricules, etc. Donc quand on a une déflexion positive sur le papier de CG, on sait que l'onde de dépolarisation se déplace vers une électrode positive. En montant cette vidéo, je m'aperçois qu'il faut absolument que j'illustre cette partie primordiale et très abstraite de la vidéo. On a dit, une onde de dépolarisation se propage à travers le cœur, et son amplitude fait qu'elle va pouvoir être captée par les électrodes cutanées. La position de l'électrode cutanée sur l'axe de propagation de cette onde de dépolarisation va faire varier la forme du signal qu'elle enregistre. Trois exemples différents pour trois positionnements différents par rapport à l'onde de dépolarisation. On a ici l'onde de dépolarisation qui passe d'une cellule à une autre. Si l'électrode voit venir l'onde de dépolarisation, si l'onde de dépolarisation arrive jusqu'à l'électrode, en étant située ici, l'électrode va enregistrer une déflexion uniquement positive. C'est le principe que j'ai expliqué. Une onde de dépolarisation qui se dirige vers une électrode positive entraîne une déflexion positive. A l'inverse, si l'électrode voit fuir l'onde de dépolarisation, en étant positionnée ici, en amont, alors elle va enregistrer une déflexion négative. Une troisième électrode, placée entre les deux premières, va enregistrer une déflexion biphasique, positive dans un premier temps, car elle reçoit l'onde de dépolarisation, puis négative, car elle la verra ensuite fuir. Donc la morphologie du signal capté par une électrode va dépendre de sa position par rapport à l'axe de propagation de la dépolarisation et de la direction de l'onde de dépolarisation. Est-ce qu'elle vient vers l'électrode ou est-ce qu'elle fuit l'électrode ? Je vous en reparle un peu plus tard avec un exemple concret, ne vous inquiétez pas. D1, D2 et D3 sont des dérivations dites bipolaires. Elles sont enregistrées grâce à un binôme d'électrode, l'une positive et l'autre négative. Donc si on reprend notre triangle bras droit, bras gauche, pied gauche, on a bien trois paires différentes. Main droite avec pied droit, main droite avec main gauche, main gauche avec pied gauche. Trois paires. Attendez, mais pourquoi du coup l'électrode du bras gauche est à la fois positive et négative ? Ça n'a absolument aucun sens. Grâce à la technologie actuelle de l'électrocardiogramme, une électrode peut à la fois être positive ou négative selon le binôme avec lequel elle est. Donc on a bien les trois binômes main droite, pied droit, main droite, main gauche, main gauche, pied gauche. Ce qui nous donne trois lignes fléchées. Pourquoi fléchées ? Parce que le courant va toujours du positif vers le négatif. Donc les lignes, la direction du courant est toujours située vers l'électrode négative. Maintenant, prenons les lignes du triangle et déplaçons-les pour qu'elles se croisent au centre de la figure. Le centre, c'est le cœur et hop, avec D1, D2 et D3, on a déjà trois points de surveillance différents au niveau du cœur. Trois caméras qui vont regarder sous trois angles différents. C'est les dérivations D1, D2 et D3. Parlons maintenant des dérivations AVF, AVL et AVR qui sont des dérivations dites unipolaires. AVF va utiliser l'électrode du pied gauche comme électrode positive et les deux électrodes des mains comme un pôle négatif. Une sorte de terre commune, d'où la notion d'unipolaire. Un pôle positif, deux pôles négatifs. Donc, puisqu'on a deux électrodes négatives, un pôle neutre, la flèche directionnelle va pointer vers le croisement entre ces deux électrodes négatives, au milieu, tout simplement. On voit bien qu'on a donc un angle différent par rapport à D1, D2 et D3. AVL et AVR, les deux autres dérivations unipolaires, vont fonctionner de la même manière. AVL avec le L pour le left, si vous voulez vous repérer, va utiliser l'électrode de la main gauche comme pôle positif et l'électrode de la main droite et du pied gauche comme pôle négatif. Encore une fois, ça va pointer entre les deux. On obtient donc cet angle. Et on a ensuite AVR avec R rights, qui va utiliser l'électrode de la main droite comme pôle positif et l'électrode de la main gauche et du pied gauche comme pôle négatif. en pointant entre les deux électrodes. Et on obtient cet angle. Et donc maintenant, si on croise la totalité de ces lignes en utilisant justement la flèche, puisqu'encore une fois, le courant va toujours du positif vers le négatif, on obtient ceci. En gardant uniquement l'angle des caméras, on obtient six points de vue différents, six points de surveillance différents de l'activité électrique cardiaque au niveau anatomie. On va prendre un exemple concret. Prenons ma plante comme objet. Vous pouvez voir les détails que vous voyez là. Elle a un certain nombre de feuilles, une branche qui va dans ce sens-là. Mais si vous prenez des photos sous des angles différents, vous obtenez beaucoup plus d'informations. Et peut-être même des choses que vous n'auriez jamais vues avec seulement une photo. C'est exactement la même chose pour les différents angles de surveillance de l'électrocardiogramme. Comme je l'ai expliqué, l'activité électrique se propage dans la totalité de la pente cardiaque. Les dérivations vont donc surveiller des zones précises en fonction de leur orientation. Passons maintenant aux six autres électrodes, elles sont toutes positives, appelées les précordiales, V1 à V6. Ici, on utilise tout simplement le dos du patient comme pôle négatif. Les dérivations, les flèches, sont directement orientées vers la face postérieure du patient, vers son dos. Passons maintenant sur le papier de CG pour que ce soit un peu plus clair. On remarque sur les tracés de V1 à V6 que la forme du complexe QRS change progressivement au fur et à mesure des dérivations. Pourtant, on enregistre dans tous les cas le même cœur. Alors pourquoi on a une modification de cette activité électrique ? C'est basé sur le principe essentiel de cet épisode. Une onde positive qui se dirige vers une électrode positive déclenche une déflexion positive. Or, comme je vous le répète depuis le début, l'onde de dépolarisation qui parcourt le cœur est positive. Observons maintenant l'emplacement des électrodes V1 et V2. On les appelle précordiales droites car elles sont situées au niveau du côté droit du cœur. Les électrodes V5 à V6 sont elles placées en regard du cœur gauche. On les appelle précordiales gauche. En prenant en compte la localisation de ces électrodes, regardons à nouveau le trajet de l'onde de dépolarisation. Si on reprend le principe expliqué en début de vidéo, qu'une électrode enregistre une déflexion positive lorsqu'elle reçoit l'onde et une déflexion négative lorsqu'elle voit l'onde fuir de l'électrode, on comprend mieux les différences anatomiques des QRS enregistrées entre V1 et V6. V1 va voir sur une très courte période l'onde de dépolarisation se rapprocher de son vecteur. Elle verra surtout l'onde s'éloigner d'elle. Donc V1 enregistre une petite onde R, une petite déflexion positive pendant laquelle l'onde se rapproche d'elle et une grande onde S, déflexion négative, pendant que l'onde de dépolarisation s'éloigne d'elle. Cette onde S sera le miroir de l'onde R enregistrée par V6. Et oui, parce que V6 voit beaucoup plus longtemps l'onde de dépolarisation arriver vers elle, donc entraînant une grande déflexion positive avec l'onde R, que V1. Cela explique les différences entre les deux enregistrements V1 et V6. Quant aux électrodes V3 et V4, elles sont plutôt situées au regard du septum interventriculaire. Donc au total, on a bien 6 dérivations de membres, D1, D2, D3, AVF, AVR, AVL, et 6 dérivations précordiales V1, AV6. 12 dérivations qui vont enregistrer l'activité électrique cardiaque sous 12 angles différents. Et d'ailleurs, pour ceux qui travaillent aux urgences au SAMU, vous savez qu'on peut même passer à 18 en plaçant des électrodes dans le dos et sur le côté droit du thorax pour enregistrer l'activité électrique postérieure du cœur. Bon, s'il vous reste un petit peu d'énergie, on va un peu conclure cette vidéo avec un truc beaucoup plus concret sur le papier de CG et entamer vraiment la lecture de l'électrocardiogramme. Et avant d'interpréter, il faut déjà savoir à quoi correspondent l'axe des abscisses et des ordonnées sur un papier d'électrocardiogramme. En abscisses, on a le temps sur lequel on va revenir très rapidement pour parler de la fréquence et en ordonnées, on a le voltage. Plus la dépression est importante, plus le voltage est important également. Tout se mesure en millimètres sur le papier d'électrocardiogramme. D'ailleurs, pour parler plus précisément du papier, les plus petits carrés font 1 mm sur 1 mm et les plus grands carrés font 5 mm par 5 mm et contiennent donc 5 petits carrés. Pour déterminer la fréquence, la première chose à faire, c'est de repérer une onde R qui va tomber sur un trait épais sur le papier de l'électrocardiogramme. Ici, par exemple. Maintenant, il faut repérer où se situe la prochaine onde R. Voilà. Bon, ok, là, ça ne nous avance pas à grand-chose. Sauf si on apprend par cœur ceci. Si jamais l'onde R suivante se situe sur le prochain trait épais, donc 5 petits carrés plus loin, on a une fréquence qui est égale à 300. Si elle se situe sur le trait plein suivant, c'est 150. Sur le trait encore d'après, c'est 100. Sur le trait suivant, 75. Sur le trait encore suivant, 60. Et enfin, 50. 300, 150, 100, 75, 60, 50. Je vous jure, ça va finir par rentrer. Même moi, là, j'ai réussi à le dire par cœur sans regarder mon script. N'hésitez pas à vous faire un pense-bête en l'écrivant dès le début sur votre CG pour ne pas l'oublier et pour vous repérer. Il y a une explication rationnelle à ça, mathématique, mais clairement, on s'en fout. Cette vidéo est déjà bien trop compliquée. Et sinon, autre méthode pour mesure la fréquence, on prend une règle. On mesure la différence entre deux ondes R, on prend cette distance en millimètres et on la divise par 1500. Ça, ça permet d'obtenir la fréquence. Là aussi, il y a un calcul, mais on s'en fout. Je ne suis pas là pour vous apprendre les maths. Vous allez vous dire, mais pourquoi se faire chier à calculer la fréquence cardiaque alors que les scopes le mesurent ? Eh bien, tout simplement parce que dans certains cas, et notamment dans certains troubles du rythme et tachycardie, eh bien, le scope ne va pas réussir à calculer de façon correcte la fréquence cardiaque. Il peut y avoir aussi des parasites qui empêchent l'algorithme dans les scopes de faire ça. Donc, c'est toujours hyper important de savoir le faire, en fait. Et ça reste une méthodologie de base de l'électrocardiogramme dont n'importe qui qui lit un électrocardiogramme doit être capable de déterminer la fréquence à l'amont. On va s'arrêter là pour cet épisode qui était beaucoup plus long que le premier. Moi, ce que je vous conseille, c'est de vous prendre tous les électros qui vous tombent sous la main et de calculer la fréquence avec la méthode que vous préférez. Je ne le fais pas parce que ma préférée, c'est de prendre l'intervalle que ça doit être la vôtre. Donc, vraiment, faites-le. Faites-le sur un petit crayon à papier. Même sans en parler, on s'en fout si jamais vous avez peur d'être jugé en mode, pourquoi un charnier irait faire la lecture de l'électrocardiogramme ? Parce que pourquoi pas ? Et tout simplement, si on apprend à faire ça, ça peut tout à fait vous intéresser. Zéro jugement là-dessus. Au contraire, allez-y, foncez. La curiosité, moi, j'adore ça. Donc, je ne peux que vous inciter à aller faire ça. Et essayez aussi de repérer les dérivations et de vous entraîner à savoir quelle dérivation correspond à quelle partie anatomique du cœur. On a terminé avec ces deux premiers épisodes avec les bases, l'introduction à la lecture. Maintenant, on va pouvoir passer dans le plus concret. Et on a déjà un peu commencé avec la fréquence cardiaque. Dans l'épisode suivant, on va parler des premiers troubles du rythme avec la détermination du rythme qui est la deuxième étape dans la lecture d'un électrocardiogramme, tout simplement. Et on parlera des rythmes irréguliers et des échappements. Merci encore pour votre soutien, vos encouragements. Ça me pousse à me dépasser parce que, encore une fois, moi-même, je dois me former au fur et à mesure parce que je ne suis pas du tout un expert de base sur la lecture de l'ECG. Je me suis formé au fur et à mesure et je continue à le faire pour pouvoir écrire le suivant. Donc, vraiment, merci pour cette aventure. Merci pour votre soutien. Et je vous dis à la prochaine. Salut !